alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je me présente je m'appelle Jonathan du blog court-saxophone.com et c'est toujours un plaisir messieurs et dames de pouvoir partager mon expérience mes conseils afin que vous puissiez progresser alors aujourd'hui c'est une question à mon sujet d'accord on m'a demandé de décrire exactement quel saxophone j'ai quelle hanche j'utilise et quel bec que j'ai donc je vous je vous montrer ça tout de suite alors le saxophone que j'ai c'est un selmer super action 2 d'accord alors si jamais il ressemble à référence 54 un selmer référence 54 c'est simplement car le propriétaire à qui j'ai acheté ce saxophone avait en fait enlevé tout le clétage avait donné tout le pavillon d'accord sans clétage à un spécialiste de métallurgie je pense et cette personne là enlevé tout le vernis qu'il y avait sur le saxophone donc du coup c'est ce qui me permet d'avoir un son plus ouvert plus timbré d'accord parce que le vernis en fait retient un peu le son du coup grâce à ça j'ai un son qui est beaucoup plus ouvert pour beaucoup plus timbré un son que j'aime beaucoup plus puissant aussi donc voilà ça c'est pour le saxophone un selmer super action 2 ensuite au niveau du bec j'ai un auto link 6 et une étoile un auto dix c'est une étoile donc j'ai pas toujours eu ça auparavant j'avais aussi un bec metal avec une ouverture beaucoup plus grande mais j'ai privilégié en fait j'ai préféré prendre en fait une ouverture un peu plus petit au niveau du bec afin de pouvoir être plus juste si jamais on doit jouer en studio parce qu'en studio ça pardonne pas faut vraiment être vraiment très très juste donc j'ai préféré opter avec une soit un bec metal avec une ouverture plus petite d'accord et et grâce à mon saxophone qui a quand même un son assez ouvert assez timbré n'empiète pas trop sur le son timbré que j'aime avoir donc voilà ça ce niveau de mon bec ana tonic 6 et demi après pour les becs les gars je vous conseille d'essayer directement moi j'ai déjà essayé plusieurs et cela il m'allait très bien donc il faut en essayer plusieurs et celui qui vous valent mieux là bas vous l'achetez au niveau des anges ce que je prends c'est du 3 vandoren vandoren jazz d'accord c'est les rouges là celles qui sont en rouge je vérifie parce que du coup je me rappelle même plus vandoren ah bah non je vous dis des bêtises alors la lange que j'utilise c'est vandoren java d'accord vandoren java force 3 donc j'en ai déjà essayé plusieurs j'avais essayé rico royal j'avais essayé vandoren vandoren jazz aussi mais les javas c'est vraiment celle que qui me correspondent le mieux elles tiennent suffisamment au niveau des aigus d'accord elle n'est pas elle n'est pas trop dur pour les graves ce qui permet j'ai un juste milieu pour avoir un son assez timbré pour pas avoir trop de difficulté à sortir des graves donc pour moi c'est parfait mais au niveau des anges voilà pour vous pareil il faut essayer bon si tu débutes prend du 2 prend du 2 2 ça devrait être très bien d'accord au niveau vandoren je parle parce que les forces sont pas vraiment équivalentes je sais que j'avais pris une fois du rico royal et c'était beaucoup plus faible l'équivalent 2 de rico royal et 2 de vandoren rico royal était beaucoup plus faible si mes souvenirs sont bons d'accord donc ben voilà c'est tout pour cette vidéo j'ai décrit exactement mon saxophone et ce que j'utilise donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires toi quel saxophone tu as quel ange tu utilises et quel bec tu utilises n'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo abonne toi à ma chaîne et surtout n'oublie pas que tu es le meilleur travail régulièrement travaille tes gammes et tu verras tu atteindras tes objectifs